Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va passer à l'étape blog pour cette série de vidéos de formation gratuite où je t'explique comment créer un site internet de A à Z avec un blog. Allez, on y va, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc dans cette série où je t'explique comment créer un site internet de A à Z avec le blog, eh bien on est aujourd'hui à cette fameuse phase où on va créer le blog. On va donc ensemble voir comment on va concrètement créer la base de données sur Webflow, comment créer la page de garde qui va garder en fait tous les articles de blog et puis comment on va utiliser la page dynamique pour faire apparaître l'article en question. Donc ça va passer en plusieurs étapes et donc je vais commencer tout de suite par te montrer sur mon écran comment ça va se passer. Alors ici donc, comme tu peux le voir, c'est la page qu'on a créée la semaine passée et aujourd'hui, on va créer une nouvelle page. Donc pour ça, il suffit d'appuyer ici plus et on va créer une nouvelle page. Alors j'ai déjà ajouté les différentes choses dont on avait besoin. Donc j'ai ajouté la barre de navigation et notre espace blog qui va se dérouler juste ici. Donc pour l'instant, il n'y a encore rien. C'est normal, on va y travailler tout de suite. Et donc ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est aller créer cette fameuse base donnée. Alors avant de passer à cette phase-là, tu verras que, et si tu as déjà entendu parler de base donnée, n'aie vraiment pas peur parce que même si tu n'es pas un développeur, la base donnée, c'est toujours le même principe. Alors t'inquiète, on ne va pas devoir chipoter entre les virgules, les points-virgules, etc. parce qu'une base donnée, une vraie base donnée va beaucoup plus complexe. Mais c'est un peu le même principe et ça porte le même nom. Donc aujourd'hui, considère la base donnée comme un gros fichier Excel. Alors tu utilises sûrement Excel ou Google Sheet. Ce n'est pas difficile en principe à utiliser. En principe, tu ne te demandes pas d'en savoir tout. Si tu connais juste les bases, ça suffira pour aujourd'hui. Mais donc, tu es d'accord avec moi qu'il y a des colonnes et il y a des lignes. Donc ça fait comme un grand damier. Et on peut créer des colonnes avec un titre et puis tous les éléments qui se trouvent juste en dessous. Donc imaginons, on va pour notre blog, on a besoin d'un titre. Donc on va créer le titre tout en haut et en dessous, on va mettre les différents titres de blog qu'on aurait envie de créer. Et bien, cet élément-là, le fait qu'on a dit voilà, ça s'appelle titre, disons que considère ça comme un champ. Donc un champ, c'est un élément dans lequel on va incorporer un certain nombre de choses. mais donc on va désigner ce champ comme étant le titre. Ok ? Donc jusque-là, ok. On va créer un deuxième champ qui va être la colonne juste à côté dans lequel on va mettre les images. On va appeler ça image principale et on va y mettre l'image principale du bloc 1 puis l'image principale du bloc 2, etc. Le troisième champ, ce sera le contenu de mon blog en tant que tel, donc mon article. Donc là, on va créer un troisième champ qui est le contenu de mon article. Et donc, tu vois que ça fait comme des colonnes. Donc pour l'instant, j'espère que tu me suis encore parce que c'est très logique, c'est très simple. Et bien, une base de données, je te le dis, c'est exactement la même chose. En tout cas, c'est le même principe. Va pas chercher plus loin, dis-toi juste que c'est un gros fichier Excel. Donc on va maintenant créer ce fichier Excel avec les différents champs. Sauf qu'on ne va pas créer une colonne, donc ça ne va pas fonctionner comme sur Excel. Mais garde-se en tête qu'on va créer des champs dans lesquels on va mettre un certain nombre de titres ou des images ou le contenu de l'article. Donc je vais créer pour ça une collection. Et donc une collection, c'est comme une base de données qu'on va appeler bloc parce que c'est notre base de données bloc. Alors il y a des éléments ici au-dessus, des templates que tu vas pouvoir importer directement avec directement des champs préétablis. Donc imaginons si on dit un blog, on a besoin d'un titre, une image, un texte, une vidéo, une couleur, une date, etc. Et bien tu vas appuyer sur blog et hop, tu auras tous les champs automatiquement. Ici, on va les créer un par un tout simplement pour que tu comprennes vraiment bien le principe. Et donc imagine le tableau Excel, sauf qu'on est inversé, on est à la verticale. On a notre champ nom qui est déjà là. Donc ça, c'est de base. On le reçoit par deux Webflow. Et on ne peut pas l'enlever d'ailleurs. Et puis on a le slug. Et le slug, ça va être juste ce qui va se passer après la barre oblique sur l'URL de ton site internet. Tu vois qu'il y a toujours une barre oblique où on va mettre blog et puis encore une barre où on va mettre le titre du blog. Et bien ces éléments-là, c'est le slug. C'est ce qui se passe juste après cette barre oblique. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer trois champs. On va commencer par le champ titre, le champ photo, et puis le champ contenu. Donc on va créer un champ titre. Et tu vois que tu as, de manière prédéfinie, un certain nombre de types de champs. Et nous, ce qu'on a besoin pour un champ titre, c'est un champ texte. Donc plein texte, on va prendre ça. Et on va l'appeler champ titre. Ok, voilà. Deuxième élément, deuxième champ, ce sera l'image. Donc là, champ image. Voilà. Et puis le troisième élément, ce sera le rich texte. Ça va être le contenu de mon blog. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un rich texte, un texte riche ? C'est tout simplement parce que dans ce texte-là, on peut mettre des éléments en gras, on peut mettre en plus grand, on peut mettre des guillemets, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des photos, on peut mettre plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est un champ texte riche. Donc là, on va appeler ça champ contenu. Contenu de mon article. Et tous les champs, tu peux leur donner un nom comme tu as envie. Donc il n'y a pas de règles à suivre. Donc voilà. Je vais créer maintenant ma collection. Et tu vois qu'il n'y a rien. Il n'y a tout simplement rien du tout. Mais c'est maintenant que la métaphore de Excel rentre en jeu. Parce que si j'appuie sur ici ajouter 10 éléments, tu vas voir, on va patienter quelques secondes, Webflow va m'importer des données et qui va compléter directement les champs que j'ai créés. Donc moi, j'ai créé mon champ titre de blog. Donc on va aller chercher champ titre. Tu vois, mon champ titre, il est là. Ça, le nom, il est créé automatiquement. Mais donc, nous, on a créé le champ titre. Donc tu vois qu'il a complété le champ titre. Mais donc, tu vois qu'on a comme ça des colonnes avec chaque fois le titre de mon champ au-dessus. Les images sont ici et mon contenu est là. Mais ici, c'est tout simplement pas possible de les faire apparaître. Mais ils y sont. OK ? Parce que là, si je fais ça, comme ça, si j'active tout, tu retrouves donc ce fameux tableau Excel avec chaque fois une colonne avec le champ et puis en dessous, le titre. Donc regarde un peu ici à quoi ça ressemble. Donc on a le nom du blog qui est là. On a le slug. Et tu vois la barre oblique. Donc on a créé une nouvelle base de données qui s'appelle blog. Et donc tous mes articles de blog vont se mettre juste après ça dans ce dossier-ci. Et donc le slug, en fait, c'est l'adresse, le nom de cet article. Et le nom et le slug, en principe, doivent correspondre parce que Google va prendre en compte ce slug. Et puis les gens vont rechercher ça sur Google. Donc c'est important de garder ça synchronisé. Ensuite, on a notre fameux champ titre qui est créé. On a déjà une image qui est importée. Et puis on a notre champ contenu blog. Et tu vois que tu peux mettre des textes en grade. Tu peux mettre ici... Ça, c'est pour mettre entre guillemets. Et tu peux aussi ajouter même des éléments genre vidéo, images, vidéos, un peu de code si tu sais ajouter du code. Tu peux même mettre du son pour le podcast, par exemple. Enfin voilà. Tout ça, tu peux ajouter ici. Donc ça, c'est le champ texte riche. OK. Passons maintenant à la seconde étape. Donc une fois qu'on a créé notre collection, on va aller voir ce qui se passe ici au niveau des pages. Alors là, il faut distinguer deux types de pages. Tu as la page statique dans laquelle on va mettre tous les blogs qu'on a actuellement. Donc là, on en a importé 10. Donc j'ai besoin d'une page où on va faire afficher tous mes articles. OK. Et puis, on va passer à la page dynamique parce que comme on a créé une base de données, Webflow m'a créé une page dynamique. Et à quoi elle sert cette page dynamique ? Eh bien, elle va me permettre par la suite, donc pour l'instant, elle est toute blanche, mais on va la créer comme si on créait une page statique classique. Mais tu vois qu'ici, on peut passer d'un sujet à l'autre. Et donc, ça veut dire qu'on appelle ça une page dynamique parce que la structure va être identique, mais on va changer en fonction de l'article en question. Le titre va changer, l'image va changer, le contenu de l'article va changer. Donc tout ça, on va créer ensemble maintenant. Donc, mais voilà, comme ça, tu as une vue d'ensemble, tu as notre page statique qui est là, la page dynamique qui sera là, et on a créé notre collection ici. Alors, ajoutons maintenant tout ce qu'on doit avoir. Donc, je vais déjà aller sur ma page bloc, et donc, j'ai tout simplement créé une nouvelle page, j'ai ajouté les éléments répétitifs avec des symboles, et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter notre partie bloc. Donc, moi ici, je vais ajouter un div, ici, dans lequel je vais mettre tous mes éléments. Donc là, je prends mon exemple ici, qui était l'exemple que je t'ai montré au début. Donc, c'est assez simple, on a le titre, il y a un sous-titre, et puis on a ici, chaque article de blog va se présenter comme ceci, avec la date, l'élément ici, vidéo, c'est le sujet, le titre, et puis un bouton. Ok ? Donc là, on va ajouter ces différents champs, donc on va commencer par le champ de date, qui sera en fait un texte, ça va être remplacé après, donc pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Ensuite, on va ajouter un div block, je vais te montrer tout de suite pourquoi, mais on va mettre un div block, dans lequel on va mettre du texte. Voilà, donc là, on a bien notre div block, avec notre texte dedans, et on va ajouter encore un titre, qui sera lui, le heading, on va utiliser le heading, et puis bien sûr, j'ai besoin d'un bouton aussi, qui va m'amener à mon article. Donc on va ajouter un bouton, que je n'ai pas ici dans mon design, mais on va l'ajouter ici, pas de souci. Alors, donc, nos différents éléments sont ici, maintenant, à moi de les mettre en page, pour que ce soit sympa. Et que ça corresponde à mon design, surtout. Donc je vais utiliser pour ça le flex, et on va tout aligner comme il faut, mettre ça bien large, et maintenant, je vais ici, voilà, donc je ne vais pas encore changer ça, mais je vais laisser un peu d'espace, juste pour, voilà, que ça ne se colle pas. Voilà, alors ici, 20 aussi, et mon bouton, je vais mettre 20 aussi. Ok, donc là, on a notre structure qui est faite, et puis aussi, je pense qu'il y avait une ligne en dessous, donc on va ajouter cette ligne. Donc là, je prends mon div block, et je viens ajouter cette ligne en bas, voilà, hop, ici, juste là, on va la faire apparaître, comme ceci. Donc voilà, on a nos différents éléments. Alors, tu vois qu'ici, il y a quand même pas mal d'éléments, et là, on a juste un seul élément. Eh bien, c'est tout à fait logique. C'est parce que, nous, ce qu'on veut, c'est que les articles qui sont dans ma base donnée, apparaissent de cette manière, à cet endroit précis. Et donc, dans Webflow, tu as un petit élément à ta gauche, qui se trouve juste ici, qui s'appelle Collection List. Et là, c'est une liste de collection. Et donc, c'est ce qu'on a besoin, c'est qu'on veut faire apparaître ce qu'il y a dans la base donnée, sous forme de liste, parce que tu vois qu'on crée une page, on va voir tous les articles. Donc, on a besoin de cet élément-là. Et donc, on va l'ajouter, juste à l'endroit souhaité, donc pour l'instant, ici. Et il te propose de double-cliquer pour connecter cette collection à la base donnée. Donc, tu vois que c'est un élément mauve, qui a le petit logo, ici, base donnée, CMS, ça correspond à ça. Ok ? Donc, on va double-cliquer, et on va venir chercher notre bloc, ici, qu'on a appelé bloc. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me fait ? Il me fait directement les 10 blocs. Il me fait apparaître, mais sauf que tout est vide, tout simplement parce qu'il n'y a encore rien qui est ajouté. Donc, le but du jeu maintenant, c'est de mettre ces éléments-là dans cette collection, et tu verras que par magie, tous les titres vont apparaître. Alors, ici, donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir ça, ouvrir ça, et le CMS se dispose de trois éléments, donc collection list wrapper, collection list, et puis item, c'est l'élément. Et nous, on va ajouter un élément, donc on va venir glisser ça là, et tu vois qu'on a directement 10 sujets, sauf qu'on n'a pas encore terminé. Ah, je n'ai pas tout pris. J'ai pris le mauvais du bloc, on revient en arrière. Alors, ici, tac, voilà. Donc en fait, c'est tout cet élément-là qu'on a besoin. Donc je rouvre ma collection, je mets mon élément dedans. Voilà, il faut un peu chipoter. Je vais remettre la source. Ah ben, comme je suis revenu en arrière, oui, je n'ai pas... Mais donc voilà, on a maintenant connecté, donc j'ai double cliqué, et j'ai connecté à la source qui est blog. Donc là, OK. Maintenant, on va pouvoir l'ajouter. Donc je vais ajouter ça comme ça. Voilà. Et tu vois que, comme je te disais, par magie, tout ça est multiplié par 10, tout simplement parce que dans ma base de données, il y a 10 éléments. Maintenant, ce qu'on va faire apparaître, c'est que ce texte-là, je veux que ce soit la date, ce texte-là, je veux que ce soit le thème, ce texte-là, je veux que ce soit le titre, et ça, je veux que ce soit le lien. Alors, on va cliquer sur les différents éléments, ici, texte. Donc là, on va mettre le nom. Attends. On va mettre la date, pardon. Donc, créer le septembre 26, et tu peux changer la manière dont la date est indiquée. Donc là, tu peux changer ici. Ensuite, on va dire que cet élément-là, c'est le thème. Donc le thème, c'est... Ah, on n'a pas ajouté le thème. Je vais vite l'ajouter. Donc, c'est très facile d'ajouter un petit champ. Donc, j'ajoute ici mon champ thème. Voilà. Hop. Sauvé. Et voilà. Donc, on va venir chercher l'élément thème. Voilà. Qui est là. Et on va lui donner un nom aussi. Donc, comme j'ai ajouté un champ, on va mettre ici les vidéos. Et je vais devoir ajouter ça à chacun des éléments, parce que sinon, ça va être vide. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et donc, maintenant, on a ici, voilà, vidéo, 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 qui est affichée. Ici, on a, hop, textblock, le nom de l'article, qui est comme ça. Et puis, on a le bouton lien. Et là, on va juste cliquer ici, choisir la page actuelle. Donc là, current block. Current, en anglais, ça veut dire page actuelle. Donc, current. OK. Et puis là, on peut voir, on peut mettre, lire l'article. Et tu vois que ça, à chaque fois, ça multiplie tout partout. Alors, on va juste changer un peu le look ici. Parce que le texte est un peu trop grand. Et on peut même ici, voir avec le flex, si on ne peut pas améliorer le look, pour que ça corresponde plus à ce qu'on a envie de montrer. Donc là, on a notre bloc qui est comme ceci, avec chaque fois les titres. Et on a donc créé notre page qui va garder la liste de tous les articles. OK. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape blog template. Donc, blog template, qu'est-ce que ça va être ? C'est comme une page. Donc, je vais venir ajouter mes différents éléments. Donc, ma barre de navigation. On va venir ajouter aussi, ici, le footer. Et entre les deux, on va venir ajouter, donc, un élément, une section. qu'on va nommer section article blog. Voilà. Et puis, à l'intérieur duquel, on va mettre un div qui va être mon wrap. OK. Et, hop, je vais donner 5%. 5%. OK. Donc là, on ne voit rien, c'est normal. mais on va venir ajouter maintenant dans ce div tous mes éléments. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est un titre. On a besoin d'une image. On a besoin d'un texte riche. Tu vois, l'élément texte riche, riche texte là. Et, voilà. Donc là, on va pouvoir maintenant, tu vois, qu'automatiquement, Webflow me propose de, donc on est bien ici sur une page dynamique, il me propose de connecter ces différents champs. Donc maintenant, quand je vais cliquer ici, donc on est bien sur la partie mauve, je vais pouvoir aller, avec cette ident dentelée, venir connecter à l'article en question. Donc là, de nouveau, on va choisir le titre du blog, ici. Hop. Donc tu vois que l'élément REM est REM. Et si je change, voilà, je passe d'une page à l'autre et la structure est exactement la même. Alors l'image, je vais connecter l'image, champ image, voilà, elle est là l'image. Alors je peux l'adapter, je peux choisir la taille, je peux faire tout ce que je veux, ici. Et puis mon riche texte, idem, on va venir cliquer sur la petite roue d'anglais, cliquer sur get texte et on va aller chercher le champ text riche qui se trouve aussi dans ma base de données. Et donc on a notre bloc qui est là. Et donc si maintenant, parce que oui, on a déjà fini là, en fait, on peut passer du temps maintenant au design, mais concrètement, le look, la structure est faite. Parce que, regarde, je vais te montrer ça tout de suite. si je vais sur ma page blog, donc là, on va sur le lait improvisoire que Webplum a créé. Donc j'ai mes différents articles, mes différents titres. Je vais cliquer sur lire l'article. Hop, j'arrive sur cette page-ci qui est mon élément blog. Alors là, tu vois, pour juste que ce soit plus sympa à regarder, on va quand même retravailler un tout petit peu si on va rajouter encore 5%, rajouter encore 5%, et puis on peut mettre en flex, vertical, milieu, milieu, voilà, comme ça. Ce sera un peu plus lisible. Et puis là, mon texte, ici, je vais le réduire un tout petit peu. C'est lié à mon... Je vais le laisser comme il est. Il y a déjà 5% à gauche, à droite. C'est déjà plus agréable à lire. Donc, on a notre blog qui est là. Et donc, il suffit pour moi, ici, dans Webflow, de passer d'une page à l'autre et pour tes visiteurs, le blog, ici, que tu façonnes au look que tu as envie, parce qu'une fois que la connexion, elle est faite, tu fais ce que tu veux, tu vas pouvoir avoir ton blog ajouté à ton site internet. Et alors, dans le blog, bien entendu, tu peux aller très loin, tu peux faire plein de choses, tu as vu le nombre de champs que tu pouvais ajouter. Eh bien, toutes ces champs vont pouvoir s'ajouter et s'imbriquer en plus pour rendre l'expérience de lecture toujours plus intéressante pour le lecteur. Voilà, j'espère que cette vidéo de la formation gratuite sur YouTube te plaît. Évidemment, si tu veux aller plus loin dans la formation payante, on va plus loin, on va vraiment de A à Z jusqu'au look final du blog et encore, on va rajouter des vidéos, on va rajouter des pages, des liens, des pages vers les autres blogs pour qu'il y ait une expérience utilisateur plus agréable avec les articles en dessous qui pourraient plaire aussi aux lecteurs. Donc, tout ça, ça devient beaucoup plus complexe. Je ne vais pas t'embrouiller l'esprit maintenant, mais voilà, en principe, grâce à cette vidéo, tu as compris comment on crée un blog sur Webflow. Si tu as des questions, si tu veux approfondir un certain nombre de choses, si tu es bloqué, si tu n'as rien compris, ça se passe dans les commentaires, tu me donnes ton avis juste ici en dessous et puis sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, ciao !